Musique Sous-titrage Société Radio-Canada Mais ce qui fait un délégué qu'il revient ... Par exemple demain desçais. Par exemple un délégué par인지 Frédéric Leger devant s'il compressait ... ... Mais il est en train de se faire. Mais il est en train de se faire. Il est en train de se faire. Et il est en train de se faire. Bon, et là, je suis le délégué. Très attaché au principe des comptes rendus à la population, le député Casimir Soussou du Bloc républicain de la 11e circonscription électorale a procédé ce samedi 16 mars 2024 à l'hôtel Avame d'Azové à la sensibilisation des leaders politiques de Cheval Blanc des six communes du Koufou sur les enjeux et défis du code électoral amendé. En clair, le député Casimir Soussou revient sur les réformes opérées au niveau de chaque type d'élection. Au niveau de l'élection présidentielle, il s'agit de réunir 15% de parrainages, c'est-à-dire 28 députés ou maires et ou maires, répartis dans 3 cinquièmes des circonscriptions, c'est-à-dire 15 circonscriptions électorales législatives. Il faut, donc, pour parrainer un candidat, il faut pour le parrain que le candidat soit membre de son parti, le parti duquel il est élu, député ou maire, ou désigné par ce parti, ou que son parti, donc le parti dont il est élu et issu, soit en accord de gouvernance avec un autre parti qui désigne un candidat à l'élection présidentielle. Il faut ajouter que le délai de dépôt du dossier des candidats actuels à l'élection présidentielle est passé à 180 jours, ce qui donne l'avantage d'avoir connaissance des candidats six mois avant le premier tour du scrutin. Il faut aussi ajouter que la caution a été revue à la baisse à 25 millions au lieu de 50 auparavant. Pour les élections législatives, notamment, le taux d'éligibilité pour les partis politiques est relevé à 20% dans chacune des 24 circonscriptions électorales du pays. 20% au moins. Pour être éligible au partail de siège des députés, il faut recueillir 20% du chiffre valablement exprimé dans chacune des 24 circonscriptions au moins. A défaut, pour un parti qui ne se sent pas capable de mobiliser les 20%, il peut nouer un accord de gouvernance déposé à la Sénat avant le dépôt du dossier pour permettre à ce que, au cas où les membres de cet accord aient au moins 10% national, qu'on puisse additionner leur pourcentage dans chacune des circonscriptions pour aboutir à ces 20%. Pour les élections communales, il faut avoir 10% pour être éligible au poste des conseillers. Il faut également, au niveau des villages, c'est la même élection qui permet de désigner le chef de village ou de quartier de ville. Donc, à ce niveau, c'est la majorité, c'est le parti en la majorité, au niveau village ou quartier de ville, et qui est éligible à l'attribution des sièges qui désigne le chef de village ou de quartier de ville. Bien entendu, au niveau communal, c'est le parti majoritaire qui désigne le maire, les agents au maire, les CA. Donc, comme en 2020, ça n'a pas changé. Voilà. Le conseil de village n'existera plus. À partir de 2026, il n'existera que le chef du village ou le chef de quartier de ville. Il n'y aura plus de conseillers locaux qui vont l'entourer. Voilà les changements majeurs. La liste des conseillers communaux sera déposée 75 jours avant la date du scrutin. Et pour les législatives, c'est à 60 jours avant la date du scrutin. Concernant l'accord de gouvernance, l'élu parlementaire explique et rassure les militants BR qu'ils ne seront pas perdants. L'accord de gouvernance, ça n'est pas confondre avec alliance ou coalition. Dans l'accord de gouvernance, chaque membre de l'accord établit séparément sa liste et bas campagne comme telle et participe normalement aux élections. Donc, en réalité, l'accord de gouvernance n'est applicable qu'à partir de la Sénat. Cela n'a pas d'impact en réalité sur les militants à la base. D'autant plus que chaque parti fait sa liste et bas campagne entre Padama et l'autre. Des questions d'éclaircissement et d'oléances à l'endroit du député et du gouvernement Talon n'ont pas été occultées. Dans cette question, la majorité, on est aux associations et des g圖 Mais ils ont oupé la majorité, ils sont délégués Survey et ils croyaient que nous quavons eux. À chaque chef, je pense qu'on va finir. C'était vraiment un accouchement difficile. C'était vraiment un accouchement difficile. C'était vraiment un accouchement difficile. Une minute de silence a été observée en mémoire de l'honorable David Bangba, rappelé à Dieu le 29 février 2024. Sous-titrage ST' 501